Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle année 2024. Je me suis mise un petit challenge pour cette année. Je suis Alexandra, je suis aromathérapeute spécialisée dans l'accompagnement du féminin au niveau des émotions et des énergies. Donc je suis aromathérapeute énergétique. Dans cette année 2024, je me suis fixé l'objectif de créer une vidéo par mois selon un calendrier que je me suis fixé. Je vais essayer de le respecter au mieux étant TDAH pour ceux qui le savent. C'est compliqué pour moi de fixer en fait des choses et d'arriver à l'échéance et de me dire ok, je suis ça. J'ai toujours mille idées, donc voilà, on va essayer. En tout cas, je vous promets, je ferai de mon mieux. Le sujet du mois de janvier, c'est la confiance en soi illimitée. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir des clés vraiment pour pouvoir booster ta confiance en toi. Je vais te faire des révélations parce que peut-être qu'il y a des choses que tu ne connais pas du tout et peut-être des choses que tu ne maîtrises absolument pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des amalgames et qui sont un peu dans la confusion. Voilà, donc reste jusqu'à la fin puisque je te donnerai également les huiles essentielles que tu vas pouvoir utiliser pour booster ta confiance en toi. Voilà, ça c'est peut-être pour la petite introduction. Qu'est-ce qui est important ? Pourquoi en fait c'est important d'avoir confiance en soi ? C'est important parce que ça nous permet de se dire que l'on est capable de faire les choses. Ça va un peu agir sur notre morale dans l'aspect un peu motivation. Je mets des petits guillemets parce que la motivation, si on en est vraiment à se dire je suis sur mon canap et là je me sens motivée, j'ai envie de faire un petit footing. Et puis donc après le footing, je vais me dire d'ailleurs je me sens vachement motivée et puis je vais m'entraîner pour faire un semi-marathon. En fonction des actions que tu vas mettre en place, motivée ou pas motivée, peut-être que le semi-marathon tu vas le faire, mais peut-être que tu ne vas jamais le faire. Je ne sais pas si tu arrives à me suivre, mais en tout cas, sache que la motivation, ça ne fait pas tout. Par contre, avoir une confiance en soi, c'est une chose. Mais beaucoup de gens, beaucoup de personnes que j'accompagne au quotidien confondent deux choses. Est-ce que tu sais réellement ce qu'est la confiance en soi et ce qu'est l'estime de soi ? Je vais aller même un peu plus loin. Est-ce que tu sais la différence entre confiance en soi, estime de soi et affirmation de soi, amour de soi ? Tu vois ces notions-là ? Ok, on va reprendre la base. Quand on est un tout petit bébé, en fait, en fonction de l'amour que l'on reçoit, en fonction de la façon dont les gens nous traitent, que ce soit au niveau familial, au niveau scolaire, au niveau des amitiés que l'on noue, etc., eh bien, on va développer l'estime que nous avons de nous-mêmes. On va se sentir aimable, donc on va sentir que l'on est capable d'être aidé, aimé, que l'on a assez de valeur pour cela. Et donc, on s'en remet un peu aux autres. C'est un peu dommage, mais qu'est-ce que tu en penses ? Voilà. Donc, il y a un moment où il faut se poser et se dire, ok, les autres m'ont renvoyé ça comme image. Là, pour l'instant, j'en ai dit beaucoup. Est-ce qu'il est peut-être pas temps de laisser ça de côté et de me dire, ok, mais en fait, si. Je vaux la peine de, je suis assez pour. Et donc, comme ça, déjà, en repoussant notre estime de nous-mêmes, eh bien, on va pouvoir se dire qu'on est capable de faire des choses nouvelles et donc de sortir légèrement de notre zone de confort. Car, je ne sais pas si tu le sais, mais il ne se passe rien dans ta zone de confort. Que dalle ! Si tu répètes jour après jour les mêmes choses, il ne t'arrivera rien de différent. Tu vas juste refaire le même schéma jour après jour, ok ? Donc, pour pouvoir booster ta confiance en soi, puisque je suis sûre que c'est ça qui t'intéresse, je vais te donner cinq clés essentielles. Tu vas pouvoir aussi composer, enfin, aller voir un petit complément avec l'article que j'ai écrit également sur mon blogue. Pour l'instant, comment booster ta confiance en toi ? Donc, on a vu, estime de soi, voilà, on va la travailler, on va faire en sorte de s'entourer des bonnes personnes. Ça va booster et notre estime de nous-mêmes, et notre confiance en nous, puisque nous sommes la somme des cinq personnes que l'on côtoie le plus. Ça, c'est une chose à avoir en tête. Donc, déjà, première chose, c'est t'entourer des bonnes personnes. Ça peut être en physique, ça peut être, du coup, par extension, eh bien, peut-être rompre certains liens avec des personnes que tu peux considérer comme toxiques, celles qui vont te rabaisser, celles qui vont jamais te dire « mais oui, t'as raison », celles qui vont toujours te dire « ah ouais, non, mais là, attention, tu vas échouer, c'est compliqué, tu ferais mieux de faire quelque chose de plus simple, etc. » Toutes ces personnes-là, si elles font partie de ta famille, je ne te dis pas de les renier. Par contre, de te préserver, et ça aussi, il y a des huiles essentielles pour ça, voilà, de te préserver, de te mettre un bouclier, en fait, par rapport à ces personnes. OK ? Donc, première chose, t'entourer des bonnes personnes. Deuxième chose, je te parlais tout à l'heure de motivation. Il faut savoir que notre cerveau, il est fait pour nous protéger. Donc, si tu lui laisses trop le temps de réfléchir à tout ce qui peut arriver, à tous les aspects négatifs, tous les risques que tu prends en ayant envie de faire quelque chose, eh bien, ton cerveau, au bout d'un moment, il va se dire « oula, c'est trop dangereux, donc j'arrête tout, et on va faire survenir des doutes, on va trouver mille excuses, on va enclencher la procrastination ». La mauvaise procrastination. Donc, ça, c'est le numéro 2. C'est ne pas attendre. Tu as une idée, réfléchis, oui, à comment la mettre en place, et établis-toi un plan. Voilà, donc le plan, je te renvoie à l'article, je te dis comment créer ton plan. Et puis, je vais te donner aussi un petit lien, et aller regarder directement sur YouTube. C'est la vidéo des 5 secondes de Mel Robbins. Voilà, c'est une nana extra qui vit aux États-Unis, qui est américaine, et qui a écrit notamment le livre « 5 secondes », « La règle des 5 secondes ». Voilà, donc ça, elle explique bien que tu as 5 secondes à peine pour pouvoir booster ton cerveau et le faire passer à l'action. Donc là, on oublie la motivation, on oublie toutes les excuses que l'on peut se donner, et on y va. Là, j'irais bien m'inscrire pour un cours de yoga, par exemple. Avant de pouvoir te dire « Ouais, non, mais je ne connais personne, et c'est loin de chez moi, et en rentrant du travail, je ne vais pas avoir l'énergie, etc. » « Ok, tu prends ton smartphone, tu te mets sur Google, tu tapes « cours de yoga », tu regardes où est-ce que c'est le plus près de chez toi, et tu t'inscris, et tu y vas. » Et en fait, c'est tout. Voilà, c'est juste passer à l'action. Donc ça, c'était le numéro 2. Ensuite, numéro 3, je t'invite vraiment à lister toutes tes réussites. Ça, c'est un super exercice que je vais faire d'ailleurs à toutes les personnes que j'accompagne. C'est vraiment lister toutes ces réussites. Parce qu'en listant toutes ces réussites, on va se rendre compte, eh bien, du coup, qu'on a fait plein de choses extraordinaires. Et ça, c'est cool. Voilà. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est... Après, ce qui est important aussi, c'est de regarder un petit peu ce que tu admires chez les autres. Je te donne un exercice à faire. Réfléchis aux personnes qui seraient dans ton top 3 de tes idoles, des gens que tu vas vraiment remarquer, que tu vas admirer. Ça peut être quelqu'un de ton entourage. Et ça va être... Réfléchis plutôt dans les gens où il n'y a pas trop d'affect parce que ça va biaiser un petit peu ton jugement. Donc, on va dire, par exemple, moi, j'adore Beyoncé. Je ne sais pas pourquoi elle est sortie. Je serais plutôt Shakira, mais on s'en fout. Donc, Shakira, comme ça, c'est un peu plus logique pour moi. Donc, qu'est-ce que j'aime chez Shakira ? Eh bien, j'aime... J'aime son dynamisme. J'aime sa façon de créer le show. J'aime, du coup, son charisme. J'aime, j'aime ses cheveux. Voilà. Donc, ça va être un peu tout ça. Si on regarde un peu plus sur certaines personnes, eh bien, ça peut être leur engagement humanitaire, leur engagement politique. Voilà. On peut avoir plein de choses comme ça et différentes personnes que l'on va idolâtrer et qu'on aimerait bien, en fait, rencontrer et avec qui on aimerait partager un moment. Donc, une fois que tu as identifié cette personne-là, je t'invite à te demander qu'est-ce que c'est qui te fait, justement, l'idolatrice de personne. Est-ce que, justement, c'est son charisme ? Est-ce que c'est son investissement sur un sujet ? Voilà. À quoi ça tient, en fait, que tu idolâtres, qu'elle t'inspire ? Et donc, tu vas réfléchir à qu'est-ce que tu pourrais mettre, toi, en place, à ton échelle, bien entendu. Pour être Shakira, il me faudrait beaucoup. Déjà, il faudrait que je puisse chanter, mais je ne suis pas très, très douée là-dedans. Je serais plus du genre à monter sur scène, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Et du coup, ça peut permettre ce genre de choses, de se dire, bon, ben voilà, je vais essayer, du coup, d'avancer avec autant de charisme. Donc, par exemple, je vais me mettre dans le rôle de quelqu'un qui est charismatique. Et à force de me dire, ben, je suis quelqu'un de charismatique et je vais me tenir droite et je vais lever la tête et lorsque je vais croiser les gens, ben, je vais leur sourire et puis je vais être dynamique, etc. Eh bien, on va se prendre au jeu. Notre cerveau va se dire, ben, ok, ben, en fait, ouais, ça va bien. Donc, on va faire ça. Et puis, petit à petit, ça va devenir beaucoup plus naturel. Excuse-moi, j'ai mon diffuseur qui s'est arrêté. Hop, voilà. Et donc, ça va nous permettre, comme ça, eh bien, de pouvoir acquérir des nouvelles habitudes. Et puis, ça peut être pas mal aussi, eh bien, pour continuer dans cette confiance en soi, dans l'arrivée, du coup, à l'affirmation de soi. Et juste, dans les conversations, lorsqu'il y a un truc qui nous fait ne pas être d'accord ou on a envie de défendre notre point de vue, eh bien, doser, tout simplement. Hop, ça, il n'est pas sur mes cahiers. Doser, simplement, eh bien, donner ton point de vue. Et si quelqu'un te dit, ouais, mais non, en fait, ben, juste dire, ben, si, parce qu'en fait, pour moi, nanana, nanana, pour moi, nanana, nanana, et voilà. Et du moment que tu le dis en disant, pour moi, moi, ce que je ressens, ce que je pense, ce qui m'attire, etc., on ne peut pas te contredire puisque tu parles de toi. Voilà. Donc, pense à t'affirmer. Donc, on revient un peu sur l'importance d'avoir confiance en soi. c'est le fait de pouvoir de pouvoir se sentir capable de faire de nouvelles choses, de se dire que, oui, je peux oser, je peux me donner cette chance-là. Pour pouvoir se donner la chance et se dire qu'on est capable, eh bien, il faut aussi travailler sur l'estime de nous-mêmes. Et ensuite, dernière étape, on a besoin de s'affirmer. Donc, au niveau des huiles essentielles, tu vas avoir besoin pour tout ça. Je t'en ai listé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à chaque fois, je vais associer une synergie. La différence entre les deux, une huile essentielle simple, une plante, une synergie. On a regroupé plusieurs plantes pour pouvoir justement aller de façon précise résoudre la problématique, répondre aux besoins. Première, la bergamote. Le matin, c'est un boost de ton humeur. Tu es joyeuse en sentant la bergamote. On va utiliser l'olfactothérapie, donc la diffusion ou directement au flacon. Deux, la menthe poivrée. Elle va être stimulante et elle va s'aider à ta concentration. Si tu veux une synergie qui va être vachement forte pour les moments, style, tu as beaucoup de choses à faire, tu as l'impression d'être dépassé, tu n'as qu'une demi-heure. Il y a Clarity qui est extraordinaire qui est un mélange de plein d'huiles qui vont vraiment te booster. au niveau neuronal pour être focus des œillères et tu ne fais que ce que tu as à faire. Tu ne te laisses pas éparpiller. Ça, c'est autre chose. Pour quelqu'un comme moi qui suit TDH, qui est tendance justement à m'éparpiller, Clarity est une sauveuse pour moi. Pour t'apaiser un peu plus et te sentir moins stressée, tu peux diffuser de la lavande. La lavande, elle est apaisante, elle est relaxante. Tu peux aussi, du coup, t'en mettre un petit peu ici derrière les oreilles. Bon, ça, c'est plutôt pour les enfants contre les poux. Mais toi, elle va te permettre, en fait, puisqu'elle va être dans ta sphère ORL, de te sentir apaisée. Si tu es du genre, à être angoissé et stressé, tu conseilles plutôt stress-oui. C'est une super synergie aussi qui va faire barrage, en fait, un bouclier contre toutes ces énergies négatives pour pouvoir te recentrer ici et maintenant et te dire, si, si, j'y vais, je peux y aller. Ensuite, tu vas avoir l'encens. L'encens, elle est juste extraordinaire. Elle t'aide au focus. Elle va aussi limiter les idées noires. Elle va ramener la paix intérieure. Attention, le vrai encens au Liban ou Boswellia, vraiment, c'est un arbre très vieux. C'est une des premières huiles essentielles que l'homme a créées. Si tu as déjà vu mes vidéos, tu sais que j'adore cette huile et donc, il faut vraiment la prendre de qualité. Moi, j'utilise les huiles essentielles de chez Young Living qui est producteur qui fait tout de A à Z et je peux te dire que l'encens, il est juste extraordinaire. Tu as également, du coup, la rose pour l'amour de soi et l'estime de toi, de toi-même. Donc ça, ça va être juste génial. Si tu n'as pas les moyens parce qu'elle est très, très, très chère, tu as le Palmarosa qui peut être aussi pas mal. Pour remplacer la bergamote et la rose, eh bien, tu as la synergie Joy qui va être vraiment pour l'amour de soi. On va pouvoir l'appliquer sur le chakra du cœur tous les matins et on va vraiment se dire, ben voilà, je peux le faire, je suis confiante, j'ai le smile, je vaux bien à ce que j'ai envie, tous mes objectifs, etc. Et du coup, pour finir, puisqu'on parle de confiance en soi, eh bien, l'ilang-ilang va pouvoir aussi t'apaiser, elle va renforcer ton côté féminin, donc t'affirmer en tant que femme et pour une belle synergie au niveau de la confiance en soi, eh bien, je te conseille Valor. Voilà, elle contient notamment de l'épinette noire qui est un sapeg, qui est un épicéa qui pousse au nord du Canada, sous les horreurs boréales, qui se gorge, en fait, de toute cette magie-là et elle va nous aider vraiment à reprendre confiance en soi. Sache qu'il y a même une huile essentielle pour les enfants. Voilà, elle s'appelle KidsSense. Donc, si tu veux en interne un peu plus parler, je te mettrai le lien vers la vidéo sur les huiles pour les enfants et où tu retrouveras justement KidsSense. Donc voilà, booste ton estime de toi-même avec les huiles essentielles, avec les exercices que je t'ai donnés. Booste ta confiance en toi en sortant de ta zone de confort, en osant faire de nouvelles choses et en faisant la liste de toutes tes réussites et affirme-toi, tu vaux la peine d'être comme tout le monde et tu as le droit de t'affirmer et de donner ton point de vue et dire un non aux autres, c'est dire toi, toi-même. Je te souhaite une excellente journée, soirée, fin de journée, août de journée et je te donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain sujet qui sera les huiles essentielles de notre quotidien et je recevrai notamment Lucie. Je vais reprendre un petit peu quelques interviews par-ci, par-là qui nous parlera justement des huiles essentielles pour les personnes TDAH et notamment pour les enfants. Voilà, donc j'aurai le plaisir de discuter de ce sujet puisqu'étant TDAH moi-même, eh bien je pourrais lui donner mon retour en tant qu'adulte. Si toi aussi, tu as tes astuces pour la confiance en toi, des exercices, etc., n'hésite pas à les partager en commentaire. si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, j'aurai un grand plaisir à y répondre. Si tu es dans l'Hero, le 13 janvier, il me reste encore quelques places pour mon atelier confiance en soi illimité où tu vas pouvoir tester mes huiles essentielles et justement mettre en pratique eh bien le plan d'action pour une année 2024 en confiance illimité. voilà, je pense que je t'ai tout dit, j'ai fait fort, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais je ferai ça au chrono. Et je te souhaite encore mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2024 et la confiance en soi illimitée est la base pour toutes tes réussites. Donc contacte-moi vite si tu sens le besoin. Salut ! A très bientôt sur ma chaîne Miss Aroma. Ciao, ciao !